Applaudissements 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 Vous allez être... Vous allez être le 5, comment ? Tout le monde, c'est comme ça. Non, tu veux être... Voilà, vous c'est comme ça. Vous dites non. Qui a dit non, alors ? Oui, vous vous dites... Comme ça, Amba. Ok. Pourquoi je parle de ceci ? Parce que la position de l'allectement est importante pour que la maman allait bien pour que le bébé soit bien rassasié et pour allaiter longtemps. Parce qu'il y a beaucoup de mères qui viennent et disent que, oh, le bébé ne s'est rassasi pas bien, j'ai mal au dos quand j'allais et puis elles arrêtent et puis elles commencent à donner le nez artificiel. La position est importante. D'abord, pour allaiter, il faut bien s'asseoir, il faut idem, il faut s'adosser. Donc, avoir une chaise qui a un dossier. Donc, évitez les banques de brisive du village, ça vous fait mal. La deuxième chose, c'est que, si vous êtes un peu sûrs, vous prenez votre banque, vous mettez vos pieds dessus. Il faut être à l'aise. La deuxième chose, c'est pour le bébé, parce qu'il va être confortable. Ici, vous pouvez me dire, quand ici, comme la maman, c'est assez, c'est très bien. Maintenant, le banque doit être contre banque. Surtout pour les petits bébés. Quand ils sont déjà encore comme ça, c'est difficile. Le mien ami, il ne se passe pas à l'aise. Je vois, je vois. Mais quand il faut encore bébé, comme ceci, il faut le rapprocher dans le ventre contre ventre. Voilà. Et le mien soutient les fesses du bébé. C'est comme ça. La tête ici, ventre contre ventre, et le mien derrière. Derrière vous. Parce que si vous mettez les deux mains, c'est comme ça. La force n'est pas loin de vous. Et c'est pour cela que l'enfant va pouvoir tirer. Et il va tirer fort. Et vous allez commencer à avoir les blessures. Et vous allez dire qu'on a l'air tout bon si. Et ça, parce que c'est ça. Donc c'est important que le bébé est ici. Voilà. On arrête les fesses et l'autre main est par derrière. Donc la maman s'y a bien arrêté. Maintenant, il manque un élément que la maman ne fait pas bien. C'est comment elle arrête le sang. Parce que ce qu'elle fait là, c'est ce qu'on appelle le ciseau. On n'arrête pas le sang. Et toi, on n'arrête pas le sang en ciseau comme ça. C'est un peu comme si tu as un tchou. Tu as pu le tchou.